Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Le givre, le frima qu'on dit sur les arbres ou des fois la neige fine collée qui rend les paysages d'hiver parfois si beaux, si féeriques. Et bien aujourd'hui, j'aimerais vous montrer comment rendre ces effets en peinture. Avant de commencer, si vous ne me connaissez pas encore, je suis René Milon, artiste peintre, professeur de peinture. Je donne des cours de peinture en ligne et j'ajoute une nouvelle vidéo sur cette chaîne YouTube tous les mercredis. Alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche si vous voulez être avisé lorsque j'ajoute des nouvelles vidéos. Alors comment on fait pour peindre, on va dire, représenter le givre sur les arbres ? C'était pas la glace là, vraiment le givre ou la neige fine collée qui s'accroche sur les branches parce qu'il fait très froid. Comment les peindre sans que ce soit vraiment très réaliste, c'est pas nécessaire de faire quelque chose de super réaliste. On peut le faire comme on peut le faire aussi de manière un peu plus impressionniste. Mais comment faire pour rendre ces effets ? Comment est-ce que moi personnellement, disons je m'y prends pour réaliser ça ? Eh bien regardez, je vais vous faire deux petites démonstrations très rapides ou juste des petits exemples. Mais juste avant, je vous rappelle que vous pouvez cliquer sur le lien qui est dans la description sous cette vidéo pour obtenir les fiches guides sur le mélange des couleurs en peinture. Ce sont des fiches qui vont vraiment vous aider beaucoup lorsque vous ferez vos mélanges de couleurs, lorsque vous avez besoin d'en apprendre un petit peu plus sur la couleur. Alors, je vais vous montrer deux exemples. Tout d'abord, comment peindre le givre et la neige fine, collée sur les branches, je reviens encore là-dessus, sur un arbre, sur les branches d'un arbre, par un temps ensoleillé avec un beau ciel bleu derrière. Parce que c'est différent selon le temps et la météo. Beau ciel bleu, le givre donc va être très blanc dans les lumières et un petit peu plus gris dans les ombres. Puisqu'il y a du soleil, il y a des lumières, donc il y a des ombres. C'est très important. Si vous voulez donner du volume à ces branches-là, si vous voulez qu'on voit un petit peu de profondeur, de volume, et que ce ne soit pas plat, il va falloir faire des ombres et des lumières, donc des gris et des blancs. Alors, comme on est sur un ciel bleu, le blanc devrait être chaud pour qu'il paraisse encore plus lumineux, encore plus brillant. Donc, c'est très important de travailler la teinte du blanc ou du gris, donc on va dire la couleur, mais surtout la valeur. Surtout la valeur et on essaye de générer des textures pour que ça représente ce que ça doit représenter. Alors, je vais vous faire ça, je vais vous montrer ça avec d'abord un arbre sur le ciel bleu. Au niveau du matériel, je vais utiliser un petit pinceau éventail pour créer et générer une certaine texture. En saut de port, pinceau éventail en saut de port. Petit pinceau traînard, petit pinceau rond synthétique pour faire différentes sortes de textures, pour ne pas rester dans la touche toujours la même. Un peu comme Bob Ross, ce qu'il fait ses arbres, il prend toujours le même pinceau éventail par exemple. Et on voit les coups de pinceau. Après ça, on sait que ça a été fait avec un pinceau éventail. Alors, pour éviter ça, il faut varier un petit peu les pinceaux. Pinceau éventail, un petit peu le petit pinceau rond, un petit peu le traînard. Alors, moi je vais le faire de manière assez rapide. Mais si vous voulez y passer beaucoup plus de temps, avoir un résultat très réaliste, ça se fait aussi. Mais il faut juste y aller plus lentement et en faire beaucoup plus. Lorsqu'on se retrouve avec, comme ici celui que je vais vous montrer, sur un ciel couvert, donc vous avez un ciel gris, il ne fait pas beau, pas de soleil comme aujourd'hui ici dehors, et bien là, vous allez avoir la neige sur les arbres qui est plus foncée que le ciel. Et à ce moment-là, un tout petit peu plus foncée. Et donc, vous allez pouvoir faire ressortir cette ambiance, cette atmosphère, justement parce que c'est tout gris, il n'y a pas de luminosité. Dans la neige, lorsqu'il n'y a pas de soleil, on ne voit pas les creux, les bosses. On voit très très peu ces choses-là lorsque c'est un ciel très gris. Ça enlève le relief. Donc, à ce moment-là, les contrastes seront moins forts entre les ombres et les lumières. Il y en a un petit peu des ombres, un petit peu des lumières, mais pas beaucoup. Et là, la couleur, il n'y en a quasiment plus. On est tout dans les tons de gris. C'est vraiment les valeurs qui sont importantes, les valeurs et la texture. Voilà. À ce moment-là, ça devient, on va dire, beaucoup plus facile que dans le cas où c'est au soleil. C'est bon ? Regardez, une image vaut mille mots. Très rapidement, je vous montre ça, quelques petits extraits de la réalisation de ces deux arbres, un au soleil et l'autre sous les nuages. C'est vraiment très très important de placer, d'avoir des touches de foncée. Si on ne met pas ces ombres du frima, du givre, la luminosité ne sortira pas. Et puis, l'arbre est bien sûr assez plein. Il y a des branches qui viennent devant le tronc. Il y a des branches qui vont en arrière. C'est pour ça qu'on le charge. On le charge beaucoup. Avec la peinture un peu foncée, comme ça, un gris, pâle. Vous voyez ? Il est quasiment neutre par rapport au bleu. Il peut être un petit peu plus pâle. Il peut être un petit peu plus foncé par endroits. Plutôt plus pâle, je dirais, mais pas trop pour pouvoir conserver, se réserver, on va dire, une place, une plage de valeur. Vraiment une plage de valeur beaucoup plus pâle qui devra contraster avec ça. Bon, là, je prends un pinceau éventail, un soin de porc. Pourquoi ? C'est sûr que ça va plus vite, mais vous pourriez prendre un petit pinceau, un petit pinceau traînard. Comme ça, et venir faire vraiment avec beaucoup, beaucoup de précision. Chaque petite touche, chaque petite branche, comme ça, très, très mince. Voilà, avec beaucoup, beaucoup de détails. On pourrait faire ça aussi. Vous pouvez le faire, ça va prendre beaucoup, beaucoup plus de temps. Ça va prendre des heures, des heures, des heures, puis ça va être très, très réaliste. Autant on fait ça avec les pâles, les moyens comme ça, et après avec les pâles. Je ne dirais pas que c'est foncé, ça, je dirais que c'est moyen. Alors, on pourrait faire quelques branches qui ne sont pas noires, voilà, comme ça, voilà. Je vais mettre un petit peu de diluant. Ce sont des branches qui sont aussi givrées, quoi. C'est comme dans tout ce qu'on fait en peinture, c'est toujours, même si c'est du gel, si c'est blanc, si c'est de la neige, toujours ombre et lumière, ombre et lumière. Si c'est de l'eau, une chute d'eau, ombre et lumière, les nuages aussi, le blanc des nuages, il n'est pas partout. Donc ça, c'est le même principe. Les ombres d'abord, puis après les lumières. Alors, comme on a un ciel très foncé, c'est là où ça va devenir intéressant, où le blanc va être très éclatant là-dessus. Voilà, alors comme je travaille avec de la peinture à l'huile Fast Mate de Gamblin, ça va permettre de sécher très vite. Et voilà, après je vais prendre mon blanc ici, ça c'est du blanc chaud. Le blanc chaud de Gamblin, que j'ai mélangé avec un peu de blanc de titane Fast Mate, parce que mon blanc chaud n'était pas Fast Mate et je veux que ça sèche vite. Donc j'ai mélangé les deux, mais c'est le blanc chaud qui domine. Alors le blanc chaud, c'est un blanc qui contient un petit peu de l'orange finalement, et qui, par rapport au bleu, va paraître plus lumineux, plus blanc que du blanc de titane pur. Voilà, et puis là, on va pouvoir commencer à placer les lumières, vous voyez, ça sort très lumineux. Ça paraît être un blanc éclairé par le soleil. Alors je prends juste le coin de mon pinceau éventail. Et je tapote un peu comme ça. Alors on voit que la lumière vient de gauche, et j'aurai beaucoup plus de lumière à gauche qu'à droite. Alors selon que cet arbre, on va dire, la météo, soit c'est ensoleillé, soit c'est nuageux. La façon de faire est différente, et le résultat sera différent. On va le voir avec une autre démonstration. D'un arbre givré, comme ça, sous un ciel nuageux. Alors on peut faire courber les branches sous le poids de la neige. On va le voir avec une autre démonstration. C'est important de placer toujours les touches de manière assez régulière Des endroits c'est plus clairsemé, des endroits c'est plus chargé Et bien sûr le blanc contraste plus sur les endroits c'est le plus foncé comme le tronc, les branches Alors la peinture doit être quand même assez liquide aussi pour pas que ça fasse des taches trop grosses Et comme ici ça a été un petit peu trop gros Bon ici il y en a vraiment beaucoup trop Puis je vais revenir avec quelques foncées, quelques touches foncées encore Je remets des ombres et ça va venir un petit peu enlever ces excès Parce que ma peinture est très très liquide là Voilà comme je disais c'est avec un tout petit pinceau on pourrait faire ça très lentement Au lieu de le faire en 5 minutes comme je le fais là ça pourrait prendre des heures Et on aurait un résultat beaucoup beaucoup plus réaliste Mais le principe était de bien comprendre l'importance des ombres Et là je vais revenir avec du foncé Voilà je fais mon gris Je reprends mon gris et je peux revenir Voilà partager D'un peu plus foncé C'est tâche C'est tâche Juste là où il en manque j'en rajoute encore Je vais revenir avec du plus foncé encore mais plus épais Parce que j'ai été un petit peu trop liquide ici J'ai même l'impression que ça coule sur la toile Alors c'est sûr je te peins dehors On est l'hiver il fait froid Je peux prendre mon pinceau Mon pinceau traînard Alors même si c'est la face mate Là tant que je ne la rentrerai pas à l'intérieur La peinture ne séchera pas J'utilise maintenant un petit pinceau Juste pour texturer plus Peut-être des touches un petit peu plus grosses Et je continue à mettre une petite touche de peinture Cette fois-ci plus épaisse Pour avoir une texture différente du pinceau éventail Ce qui crée de l'irrégularité Et si j'avais continué de ture au pinceau éventail Ça serait trop régulier On reconnaîtrait les touches, le coup de pinceau Donc là je défais un petit peu ces touches Avec un petit pinceau Un petit pinceau rond synthétique Bien chargé de peinture Et là je fais des petites touches Toutes petites Alors vous voyez on voit que le côté Ici est plus foncé un petit peu que là-haut Il y a du gris foncé J'en ai mis partout Enfin du gris pâle on va dire plutôt Et là je reviens avec quelques lumières Un petit peu partout aussi Mais en moyenne grande quantité à droite Donc voilà à partir du moment où il y a des foncés et des pâles Peu importe où ils sont placés Parce que les branches peuvent aller dans tous les sens Il n'y a pas d'ordre réel Donc en mettant les foncés et les pâles Et bien on vient de créer une certaine profondeur Dans la neige, dans l'arbre On va remettre un petit peu ici Voilà c'est sûr que bon Mais ça c'est un arbre Inventé C'est pas Voilà en quelques minutes On peut déjà représenter un arbre Sous une neige collante finalement Alors comme j'ai dit On y va avec un petit pinceau Tout ce que j'ai fait là On pourrait le faire avec le petit pinceau Tout petit petit Et y aller pour du réalisme Qui va prendre beaucoup plus de temps Mais la base c'est ça C'est d'avoir vraiment Les ombres et les lumières Même si c'est du givre Même si c'est de la neige Lorsqu'on fait un arbre Donc couvert de givre De frima Ou de neige collante aussi C'est pas mal la même chose C'est des petites quantités de neige C'est pas des grosses plaques Parce que c'est un arbre Qui n'a pas de feuillage Lorsque le ciel est gris Souvent c'est ça C'est un gris pâle La neige est plus blanche que le ciel Et sur du gris pâle Comme ça sur un ciel gris Si vous regardez bien Si vous observez Comme ici en ce moment J'en ai devant moi Vous allez avoir La neige sur les branches Plus foncée que le ciel Plus foncée que le ciel Et alors c'est pas C'est pas beaucoup plus foncé Un tout petit peu Donc je vais chercher un gris Là je n'utiliserai plus le blanc Parce qu'il n'y a plus de soleil En fait il faut que ce soit Plus foncé que la neige Au minimum plus foncé que la neige Là le ciel il est gris Assez foncé Donc ici on devrait avoir Une couleur à peu près Identique au ciel Je vais aller un petit peu Plus pâle À peu près identique au ciel Je vais repâlir un petit peu Je cherche ma couleur Enfin ma valeur disons Puisqu'on est dans les gris Je suis toujours dans les gris Voilà Voilà on ne le voit quasiment pas Mais par contre Alors cette couleur Rendue là où c'est un peu plus pâle Eh bien ça devient plus foncé Vraiment plus foncé Voilà Et comme dans l'arbre précédent Eh bien là on va continuer A texturer de la même manière Alors pinceau éventail Un petit peu Petit pinceau rond Vous voyez il pourrait être Un petit peu plus foncé Alors j'aurais pu faire le ciel Un petit peu Un tout petit peu plus pâle Que ça aussi De manière à garder Mais c'est bon Non les valeurs sont bonnes Là je pense que c'est bien Le but premier C'est d'avoir un contraste Entre Les branches Qui plient sous le poids De la neige ici Voilà On peut mettre aussi Un petit peu de neige Sur le tronc Voilà Ce qui aide aussi A la compréhension De la De la situation Voilà Alors quand j'ai peint L'arbre sur le ciel bleu Ma peinture était un peu Trop liquide J'ai eu de la misère De la difficulté un petit peu Alors que là En état un petit peu plus épais Vous voyez Là je récupère mon liquide J'en mets un peu là Je peigne un petit peu plus épais Ça me facilite le travail Etant donné la température ici J'avais su Restimer Le séchage De la La peinture Fast Mate Parce qu'elle est très 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 épaisse Oh mon dieu Quand je la sors du tube Elle est extrêmement épaisse Alors je me suis dit Je ne pourrais jamais peindre Avec une peinture épaisse Comme ça Il faut la diluer beaucoup Puis là Je l'ai trop dilué Ce sont des choses Qui arrivent Voilà Toujours pareil On peut aller plus foncer Quand même un petit peu Pour générer Voilà Des ondes, des lumières Des textures Alors attention C'est peut-être un peu trop foncé Ce que j'ai mis là Mais ça va se mélanger Un petit peu Avec le pâle que j'ai mis Il ne va pâlir Voilà Ça y est Il a commencé à pâlir Je reviens ici Et on peut alterner Des plus pâles Et des plus foncées Vous voyez Toujours pour générer De l'ombre et de la lumière Alors Il n'y a pas de soleil Là cette fois-ci Donc l'ombre est moins forte La lumière est moins forte Et le Il n'y a pas vraiment d'ordre Dans l'arbre au soleil On avait mis l'ombre à droite Et la lumière à gauche Mais là Il n'y a pas de De côté d'ombre et de lumière Puisque Il n'y a pas de soleil C'est une journée très couverte Je reviens un petit peu plus foncé Je reprends légèrement du liquide Ici Très très peu Un peu plus pâle à nouveau Mais pas beaucoup Donc les contrastes entre les pâles Et les foncées Elles sont vraiment très 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 minimes Je refonce un tout petit peu Légèrement Vraiment très légèrement Avec modération ici Pour qu'on le voie un petit peu plus Voilà Vous voyez ça tombe C'est lourd Ça descend Ce n'est pas le seul pleureur C'est juste que les branches Sont très lourdes En fait le but Il est de créer cette atmosphère De De froidure Voilà Donc c'est de cette manière là Que Moi je vais faire Ces arbres là C'est Essayer de Donner cette impression Alors c'est sûr Lorsqu'on a des sapins C'est différent Complètement différent Mais là ce sont des arbres Qui ont perdu leurs feuilles Des arbres caduques Et je pense que C'est une bonne manière De les représenter À ce moment là Bon ben là on a juste Fait un arbre à chaque fois Dans le tableau Mais si on a Des forêts De plus près De plus loin Des arbres Un chemin avec des arbres Comme ça On passe à l'intérieur Ça peut faire des beaux tableaux Comme je disais Une ambiance un petit peu féérique Là Puis silence La neige amortit les bruits On se retrouve dans une ambiance Une atmosphère très particulière Voilà Alors donc j'espère que Ces deux petites démonstrations rapides Vous ont apporté quelque chose J'espère que ça va vous aider Dans la réalisation de vos tableaux Profitez Profitez des belles journées d'hiver Comme ça Il suffit juste d'être Un petit peu à l'abri Juste Là je suis sous un Sous un balcon finalement Et d'un chalet Et donc je suis vraiment abrité Et je profite du spectacle En même temps C'est merveilleux Les oiseaux vous entendez Le jet bleu qui passe pas loin Mon dieu que c'est bon La peinture sur le motif La peinture dehors Donc là vous pouvez faire ça Bien sûr chez vous En atelier Moi j'en ai profité d'être ici Parce que c'est C'est ma passion Et alors voilà Donc j'espère que ça vous a plu Merci Merci infiniment d'être là pour nous Merci de mettre des likes De partager les vidéos De nous aider à faire progresser cette chaîne Et je vous dis à très bientôt Pour une autre vidéo Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada